Bonjour, aujourd'hui nous avons vu la confrontation de votre client avec deux autres, plusieurs autres pardon, d'abord avec le journaliste et puis ça en est suivi celle de la confrontation avec les activistes. Dites-nous, qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Et d'abord c'est un sentiment de fierté parce que là je suis très très content aujourd'hui par rapport à cette confrontation. Le colonel Moussa Tigro-Camarra, j'ai l'expression, a pu dépingler tout ce que les autres nous ont déclarés avant sans démontrer la preuve. Et donc j'ai compris que le colonel Moussa Tigro, il a donné des détails nécessaires par rapport à sa présence à l'esplanade et au niveau de la conduite. Donc il a été clair et il a été précis dans ses déclarations au moment de la confrontation avec les journalistes et les autres. Vous savez, avec les activistes là, Maître Baldé et Maître Calim, moi je n'ai pas posé de question. Pourquoi ? Parce que ça ne concerne pas l'événement du 21 septembre. Donc tout ce qu'ils ont à dire, c'est un faux débat, cela n'a rien à voir avec l'événement du 21 septembre. Je n'ai pas pris du temps avec eux et posé des questions. Je n'ai posé aucune question parce que le 21 septembre, le 21 octobre, donc moi ça ne me concerne pas du tout. C'est un faux débat, nous avons perdu le temps pour nous rien et ceux qui ont cité ces personnes là devant le tribunal ont perdu le temps pour nous rien par rapport à leur confrontation. Ce n'est pas l'événement du 21 septembre, moi je ne perds pas le temps pour ça. Il faut être professionnel. Et si nous parlons, nous continuons à parler de l'événement du 3 décembre, quand le Dali ça a été tiré, ça fait allusion au 21 septembre ? Non, il ne faut pas en parler. Il ne fallait même pas les appeler ici devant ce tribunal pour la confrontation. Ce n'est pas nécessaire, c'est une manière de perdre le temps. Et le parquet, d'une part, est en train de perdre le temps dans ce procès. Il faut appeler ici que c'est nécessaire. Le nom du colonel a été cité par plusieurs victimes qui sont passées à la base. Donc pour vous, avec cette confrontation, c'est l'occasion pour le colonel de vraiment balayer ces arguments par réveillement ? C'est pourquoi aujourd'hui, il a été conçu et précis, bien cadré. Et les gens disaient que nous avons préparé le colonel Tchégour Kamara. Non, on n'a pas préparé. Tout avocat qui prépare un client est un mauvais avocat. Celui qui était sur le terrain, laissez-le dire ce qu'il a vécu. Donc aujourd'hui, le colonel, il s'est bien exprimé et il a balayé tout ce que les gens ont dit. Et personne n'a apporté les moyens de prévoir depuis qu'on a commencé ce procès. Et je ne vais vous dire rien, vous serez surpris de la décision du tribunal. Ils seront tous acquittés purement et simplement dans cette affaire de 23 septembre. Si vous avez vu que le parquet a demandé la réqualification, parce que les infractions que nous sommes en train de défendre comme ça, rien n'est retenu contre nos clients. Les 11, absolument rien. C'est pourquoi ils ont demandé la réqualification pour pouvoir les charger à niveau. C'est ce qui n'a pas marché. Donc le président a dit que rien ne soit sur le vent. Donc vous serez surpris, ils sont tous acquittés purement et simplement. Tous les 11. Pour le moment, il n'y a pas de prévue contre ces 11. Aujourd'hui, félicitations pour le colonel Moussa Tchégour Kamara par rapport à sa soupe. M. Votre client n'a pas eu chaud avec Moukama. Lorsqu'il a dit qu'il avait déclaré, chargé à ses hommes, il n'a pas eu chaud ? Non. Vous savez, le colonel, c'est un gendarme. Il y a eu deux versions. Saccagé, chargé. Quelle est la vérité ? Donc, pour le moment, personne n'a apporté de moins de prévue. En tout cas, chacun a donné ses explications par rapport à ça. Mais ce qui reste vrai, même si on disait chargé, qu'est-ce que ça signifie ? Et d'ailleurs, le colonel n'a jamais dit chargé. Il n'a jamais dit. Mais nous avons compris pourquoi ces allégations contre Moussa Tchégour Kamara. J'ai vu les activistes, le maître Baldé, qui cherchait des postes. Malgré tout, ça n'a pas marché. Il vient chargé contre Moussa Tchégour Kamara à la barre. Quelqu'un qui cherchait des postes. Et on a compris pourquoi ça sortit ici. Quelqu'un qui était à la partie civile comme avocat est venu comme partie civile à la dernière minute. J'ai compris ce qu'il savait ici. Donc, tous ceux qui cherchaient, ça n'a pas marché. Il faut revenir sur le compte parce que Tchégour Kamara est seul parmi ces ministres-là qui a accès au président capital Moussa Tchégour Kamara pendant tout ce vrai. Puisque ça n'a pas marché, il faut le chargé. Merci beaucoup. Je vous remercie.